Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo du cours sur les principes de l'éthique de la recherche et qui va porter spécifiquement sur des éléments de discussion et de réflexion concernant les principes déjà vus lors de la première vidéo et qui vont être présentés sous forme de petits exercices. Le premier exercice porte sur les principes éthiques de la recherche de manière générale et cherche les correspondances qui existeraient entre le cadre éthique présenté par Emmanuel et le rapport de Belmont. L'idée c'est d'essayer d'identifier comment est-ce que ces différentes façons de présenter les principes de l'éthique de la recherche biomédicale peuvent être concordantes entre elles. A titre d'exemple, on peut poser la question « Quelle est la correspondance entre le principe ici rapport bénéfice-risque favorable et les principes dans le rapport de Belmont ? » Donc on va directement dire donc bien sûr la correspondance de ce principe se trouve au niveau du principe bienfaisance et non malfaisance. Si on prend un deuxième exemple par exemple on prend le dernier principe qui est le partenariat et la collaboration avec la communauté. Donc on peut voir dans ce principe qu'il y a un concept de respect des personnes et des communautés. On voit aussi qu'il y a un intérêt à assurer la bienfaisance et la non malfaisance en impliquant ce groupe d'individus ou cette communauté pour la prise de décision qui les concerne. Et enfin, on peut aussi y avoir une correspondance ou une relation avec le principe de la justice parce que le fait de collaborer avec la communauté devrait permettre de diminuer les possibilités d'exploitation de certains individus ou certains groupes dans le cadre de la recherche. Donc l'idée c'est de passer en revue les différents principes éthiques d'un côté du cadre conceptuel des manuels et de voir leur correspondance avec les principes du rapport de Belmont. Un deuxième exercice consiste à réfléchir sur le niveau de risque lié à certaines procédures. Donc imaginez dans un essai clinique qui compare des traitements expérimentaux afin d'évaluer l'efficacité, les chercheurs vont recourir à différentes procédures. Par exemple, un prélèvement sanguin pour faire des analyses biologiques. Ils peuvent recourir à une biopsie hépatique pour faire une étude histologique du foie. Ils peuvent évaluer l'efficacité en utilisant un examen clinique. Ils peuvent utiliser une radiographie de thorax, un scanner cérébral, un ECG d'effort. Donc ce sont des exemples de procédures que les chercheurs peuvent utiliser pour évaluer l'efficacité des traitements expérimentaux. La question ici, c'est de réfléchir quel est le niveau du risque lié à chaque procédure dans cette liste. Est-ce qu'on peut parler d'un risque faible, d'un risque modéré ou d'un risque élevé ? Alors maintenant, on va passer à une première étude de cas qu'on trouve dans l'histoire de la recherche biomédicale et qui porte sur la fièvre jaune. Donc au début du XXe siècle, il y avait un problème auquel l'armée américaine devait faire face. C'est le problème de la fièvre jaune au niveau des colonies, comme par exemple à Cuba. C'est une maladie qui faisait ravage dans les troupes des soldats américains et il y avait la mise en place d'une commission de l'armée américaine pour explorer les moyens de transmission et pouvoir protéger les troupes américaines. À cet effet, il y avait un médecin qui s'appelait Walter Reed qui travaillait sur ce sujet et menait des expérimentations et des recherches pour résoudre ce problème. Donc, en rapport dans l'histoire, qu'il s'agissait du premier formulaire de consentement dans l'histoire de la recherche biomédicale, c'était sous forme d'un contrat que Walter Reed établissait avec les volontaires pour ces recherches. Et parmi ces volontaires, il y a un jeune homme qui s'appelait Antonio Benigno. Donc, dans les quelques diapos qui vont suivre, vous allez voir la traduction de documents de consentement éclairés qu'Antonio Benigno devait signer pour participer à cette expérimentation. Donc, je vous invite à prendre le temps de lire le texte de ce document de consentement et d'essayer de relever les points clés de ce document et de les comparer avec ce que nous avons présenté comme recommandation pour le consentement éclairé. d'essayer également d'examiner les différentes composantes de consentement éclairé que nous avons décrit, à savoir l'information, la prise de décision et le volontariat, et de préciser, si vous voyez dans ce document de consentement, l'existence d'une coercition ou d'une incitation excessive. La deuxième étude de cas, toujours de l'histoire, va porter sur une étude très célèbre qui est l'étude de Tuskegee en ce qui concerne la séphilis. Donc, c'est une étude qui a commencé en 1932 et qui a été menée par le service de santé publique aux États-Unis. Il avait pour objectif d'étudier l'histoire naturelle de la séphilis. Donc, à ce moment-là, cette maladie n'était pas très bien connue et bien sûr, il n'y avait pas encore de traitement efficace. Et donc, l'objectif, c'était déjà de comprendre l'histoire naturelle de la maladie. Donc, l'étude a été planifiée et menée chez des hommes africains-américains en milieu rural, en Alabama, aux États-Unis. Alors, cette étude, comme on va le voir, va être poursuivie jusqu'aux années 70 du XXe siècle. Le problème, c'est que dans les années 1940, la pénicilline a été validée comme traitement de la séphilise. Mais les participants n'en ont pas bénéficié. On ne leur a pas proposé ce traitement. Et je voudrais que vous réfléchissiez un moment pourquoi cette décision de la part des chercheurs. Alors, on continue sur la même étude. Lors des enquêtes qui ont été réalisées par la suite, les participants ont rapporté avoir reçu une information inadaptée. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'en participant à cette étude, ils recevaient un traitement gratuit. En particulier, ils pensaient que la ponction lombaire était une procédure de traitement. Alors, en 1972, l'étude a été arrêtée suite à la publication du scandale dans la presse, avec la publication de tous les détails qui concernent l'étude et comment les participants à l'étude ont été exploités par les chercheurs. À ce moment-là, déjà, une centaine d'individus étaient décédés de la séphilise, alors qu'on observait l'évolution de la maladie chez eux sans leur proposer de traitement. C'est à la suite de cette étude qu'au niveau des États-Unis, il y a eu le travail et la déclaration du rapport de Belmont en 1979, qui, bien sûr, comme on l'a déjà vu, présentait les principes de l'éthique de la recherche biomédicale, mais qui a permis aux États-Unis d'institutionnaliser les comités d'éthique. Suite à cet exemple, en rapport avec l'étude de Tuskigui qui concerne la séphilise, à votre avis, pourquoi on a instauré l'évaluation indépendante de la recherche par les comités d'éthique ? Un autre cas qu'on va présenter, c'est un cas fictif. Donc, M. Ahmed est âgé de 65 ans et hypertendu depuis 10 ans. Il est hospitalisé pour accidents vasculaires cérébrales dans une unité de soins intensifs. Son médecin traitant lui propose de faire partie d'un essai clinique, d'un nouveau médicament qui serait efficace pour réduire les recidives d'accidents vasculaires cérébrales. Alors, pensez-vous que M. Ahmed doit accepter cette proposition ? Une autre question reliée à la première, pensez-vous qu'il a intérêt à accepter cette proposition ? Alors, le médecin de M. Ahmed lui laisse du temps pour réfléchir, se concerter avec sa famille. M. Ahmed discute avec sa femme. Quand le médecin revient pour savoir quelle est leur décision, il lui dit « Vous êtes le médecin, vous décidez ce qui est bien pour lui. » qu'en pensez-vous de cette réponse ? Une autre question, que voulez-vous vérifier avant de décider pour l'inclusion de M. Ahmed dans l'essai proposé par son médecin traitant ? Enfin, pour organiser votre réflexion, essayez d'utiliser les cadres de principes éthiques qu'on a déjà vus pour analyser la situation qui concerne le patient Ahmed et sa participation à cette recherche. Donc, l'idée à travers cette vidéo, c'est de vous proposer des éléments de réflexion. Je vous invite à vous arrêter différentes étapes de cette vidéo pour faire ces exercices, soit individuellement, soit en petits groupes, et de prendre note de vos réflexions pour bien fixer ces concepts en rapport avec les principes politiques de la recherche. Je vous remercie pour votre attente.